Salut tout le monde, c'est Multitouching ! Comment allez-vous ? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pour le jailbreak de votre iPod Touch 3G, iPod Touch 4G, iPhone 3G, iPhone 4 et iPad 1 au firmware 5.0.1 avec le logiciel Snow Breeze à l'aide d'un custom firmware. Donc le jailbreak était déjà sorti pour ce genre d'appareil qui supporte le 5.0.1, sauf l'iPad 2, avec Red Snow. Mais il est maintenant sorti avec Snow Breeze à l'aide d'un custom firmware. Donc en gros, Snow Breeze va nous aider à générer un custom firmware, donc un logiciel d'exploitation de notre appareil en version modifiée. Pour cela, vous aurez besoin de deux choses, ça ce sera le résultat à la fin, je couperai la vidéo. Moi j'ai déjà généré mon firmware. Vous aurez besoin du logiciel Snow Breeze version 2.9.1 et de l'iPhone 3G et de votre firmware, nous allons voir ça tout de suite. Donc ouvrez Mozilla Firefox et je vais tout de suite vous indiquer les liens pour télécharger les fichiers requis. Donc nous allons tout d'abord aller sur le site de Félix Bruns, donc Félix Bruns, qui est un site très très connu. Maintenant on peut télécharger tous les firmware possibles. Donc on a l'iPod, donc les firmware des iPod, je ne vais pas vous faire un topo là-dessus. Les firmware des iPod, des iPhones, des iPads et des Apple TV. Nous ce qui va nous intéresser c'est les iOS 5, ils sont en dessous, download iOS 5 below. Donc moi si j'ai un iPhone 3GS, je vais prendre le 5.0. Par contre pour les iPads 2, le jailbreak n'est pas sorti, donc il n'est peut-être sorti mais pas avec ce logiciel. Donc du coup, si vous avez un iPad 2, attendez ou je ne sais plus là en ce moment s'il y a un jailbreak qui est sorti. Une fois que vous aurez téléchargé, on va commencer les manipulations informatiques. Donc, double clic sur Snowbrise, pour ceux qui sont sur Windows Vista, exécutez-le en tant qu'administrateur. Un clic droit, exécutez en tant que et ça vous évitera sûrement des emmerdes. Donc là comme vous pouvez le voir, on a un petit message d'alerte. Ce logiciel n'est pas à utilisation commerciale. Si vous avez acheté ce logiciel, demandez à vous le faire rembourser. Il n'est pas à vendre. Je, c'est sous-entendu la team, nous ne sommes pas responsables de n'importe quel dommage qui interviendra sur votre, n'importe quel dommage du logiciel qui pourra intervenir sur votre équipement. Faites attention. Alors c'est vrai qu'au départ du jailbreak, c'était assez chaud, il fallait faire gaffe. Maintenant, c'est vraiment très sécure. Si vous suivez la procédure à fond, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pour iOS 3.1.3, 3.2.x, 4.0.x, 4.1, 4.2.1, 4.2.8, 4.3, 4.3.3.3 et 5.0. Ok, on va tout de suite commencer en cliquant sur la flèche Next. Donc on clique dessus. Là, il va nous demander d'identifier notre fichier IPSAO. Donc on va aller dans le bureau et on va sélectionner l'iPhone, donc le firmware iPhone 3GS 5.0.1. On clique dessus. Et là, on va voir, salut, est-ce que ton iPhone 3GS est un nouveau ou un ancien bootroom ? Vous n'aurez que ça si vous avez un iPhone 3GS. Si vous avez autre chose, vous n'aurez pas cette question. Moi, je sais que c'est un ancien bootroom. Si c'est un nouveau bootroom, vous cliquez dessus si vous ne savez pas. Vous branchez votre iPhone, il détectera pour vous. Faites attention parce que si jamais vous sélectionnez la mauvaise option, il y a de fortes chances que votre iPhone bugue. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé, mais néanmoins, n'ayez pas de crainte. Vous pouvez aller voir ma vidéo comment débloquer un iPhone qui est bloqué après un jailbreak. Donc moi, je sais que c'est un ancien bootroom. Ensuite, il m'a dit qu'il avait vérifié son truc. Je fais faire Next. Et là, j'ai Simple Mode. Expert Mode, Base Mode, Preservation Mode. Ça, c'est pour préserver le Base Mode. Ça, c'est en mode expert. Tout le monde dit que c'est pour les custeux, pour ceux qui ne sont pas novices en informatique. Ça, c'est pour les novices. Nous, on va prendre le Expert Mode parce qu'il y a beaucoup plus d'options. Le Simple Mode, vous allez bloquer. Ça ne va juste vous servir à rien. Donc, on va prendre Expert Mode. Il n'y a rien d'expert là-dedans. Vous suivez pas à pas. Vous choisissez vos options. Vous expliquez. Il n'y aura pas d'emmerde là-dessus. Donc, Expert Mode. Pour ce qui est du Général, là, on va cliquer sur Général. Commencez pas à cliquer sur Unlock, Custom Boot Logo. Tout ça va être sélectionné. Ne vous inquiétez pas. On va juste commencer par Général pour ensuite faire Unlock, Custom Boot Logo, Custom Packages. Et enfin, on va revenir sur le bouton, sur le menu principal pour faire Don't Ipsau. On va commencer avec Général. Donc, on clique Next. Là, on voit Enable Battery Percentage. Donc, ça, vous cochez si vous avez des iPod Touch. Nous, par défaut, sur les iPhones, on a déjà l'option cocher. Vous allez voir Apple ce qu'ils vont nous dire. This option is already enabled by Apple. Donc, cette option est déjà activée par Apple. Activate the iPhone. Donc, ça, c'est si vous voulez activer votre iPhone. Nous, c'est pas ça. Et installe SSH. Et si vous voulez installer le SSH. Là, il va me demander que le login, c'est Root. Et le pass, c'est Alpine. On fait OK. Et donc, là, ne touchez surtout pas à ça. C'est la pire des conneries de toucher à soi. Donc, vous cliquez sur Next. Et là, il va nous demander votre device est un iPhone 3S. Voulez-vous installer l'iPad, le basement de l'iPad ? Ça, ça dépend. Pour ma part, non. Parce que sinon, il peut y avoir des problèmes d'incompatibilité. Donc, maintenant, je vais faire un Next. Là, pour les Boots Logos, c'est si vous voulez qu'à la place de la pomme d'Apple, vous ayez ce logo ou un logo personnalisé. Et Recovery Logos, c'est quand, par exemple, vous restaurerez votre iPod, il y aura le câble iTunes et le logo d'iTunes. Au lieu de ça, il y aura ça. Il y aura l'image qui est là-dessous. Si vous ne la voulez pas, vous sélectionnez un nouveau, un autre, une autre image. Mais elle doit être en format PNG. Elle est en format PNG. Et elle doit faire 320 ou 480 pixels de long. Et elle doit être, les fichiers sont limités à 100 kb, ce qui fait 100 kHz pour nous. Et par Boot Logos. Et il ne doit pas y avoir un seul pixel transparent. Après, si vous voulez mettre une animation au départ de vos Boots Logos, ça, il faudra aller voir une autre vidéo, puisque ça ne se fait pas depuis le firmware. On fait Next. Et là, ils vont peut-être vous mettre cette erreur-là. Vous faites continuer, il n'y a rien de très spécial là-dedans. Custom Apps. C'est si vous voulez pré-installer des packages sur votre iPod ou votre iPhone. Au filier, donc, à l'extension PNG, vous faites Browse. Et vous sélectionnez votre fichier PNG. Ensuite, vous faites Next. Et là, comme vous avez pu le voir, on a fait General, Unlock, Custom Boot Logos et Custom Packages. On fait maintenant Build Deep Cell. Et il va commencer à lancer la génération. Donc, ils vont vous demander est-ce que vous voulez voir Backpackman. Oui ou non. Alors, moi, j'ai juste baissé le sens. Sinon, ça va encore faire un vous comme malade. Backpackman, vous faites Play Game. Et puis, vous louez pendant qu'il est en train de générer votre Custom Firmware. Donc, moi, je vais retourner pour arrêter ce bruit. Alors, au passage, avant de couper la vidéo et de la reprendre dès que ce sera terminé, j'aimerais dédicacer cette vidéo à Max. J'espère que cette vidéo te plaira et t'aidera. Tu me l'as demandé tout particulièrement. Donc, j'espère que cette vidéo t'aidera. Et n'hésite pas à me demander si tu as un problème avec les manipulations qui sont présentées dans ce tutoriel. Voilà. On se retrouve tout de suite après que mon firmware ait été généré. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, mon fichier a été généré. Donc, ça porte le nom de Snowbrise et le nom de votre firmware plus si c'est un haut bootrum ou un nouveau bootrum. Toujours en extension XAO. Ensuite, vous allez devoir lancer iTunes. Alors, moi, étant donné que je n'ai pas d'iPhone 3S sous la main ou n'importe quel iDevice, je ne pourrais pas vous faire la manip, mais elle est très simple. Lorsqu'iTunes détectera votre matériel, vous cliquerez sur la fenêtre. Admettons que ce soit ça. Donc, vous cliquerez dessus. Et là, vous aurez un bouton restaurer, rechercher les mises à jour. Vous allez cliquer sur restaurer tout en appuyant sur la touche Shift. La touche Shift est la touche qui a une flèche qui pointe vers le haut. Et donc, vous cliquez dessus. Et en même temps que vous cliquez sur restaurer, il vous demandera alors d'aller chercher votre custom firmware. Vous le sélectionnerez parce qu'il sera généralement sur votre bureau. Pardon. Et vous irez et la restauration démarre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur Twitter. Moi, et à mettre un pouce vert sur cette vidéo. Moi, en attendant, je vous dis à une prochaine vidéo. Et salut tout le monde.